Le plaisir a été énorme de me retrouver avec les musiciens de l'Orchestre de Chambre de Paris, dont certains étaient devenus presque des amis, puisque nous avions eu un projet commun il y a quelques années. Et alors, quand on m'a demandé, quand le projet a démarré, on m'a dit « Est-ce que vous avez une idée sur un chef d'orchestre ? » J'ai dit « Ce que je voudrais, c'est qu'il soit très jeune. » Et alors, j'ai été gâtée, talentueux. Je savais qu'il serait talentueux, mais il a été fantastique. Il aurait presque pu être mon petit-fils, presque. Et on s'est entendu comme de la Rouen-Foire, avec Pierre Dumousseau, qui est très, très talentueux et qui a une qualité fantastique en tant que si jeune chef. C'est le rapport qu'il a avec les musiciens, c'est-à-dire une grande courtoisie. Il faut être courtois et diplomate quand on a 25 ans et qu'on a devant soi une trentaine de personnes dont beaucoup sont plus âgées. Et il a été fantastique. Nous avons échangé beaucoup de mails. Il a regardé ma partition. Et alors là, j'avais 14 ans et lui, 80, parce qu'il me disait « Attention Isabelle, vous avez mis ça, vous avez mis des mails. » Alors, pour le crocodile, il y avait plein de fautes. Pour la tortue, il y en avait beaucoup moins. On s'est très, très bien entendu et il a fait un boulot magnifique. Et quant aux musiciens, je n'en parle pas parce que tout le monde sait que ça fait partie des meilleures phalanges françaises. En dehors de mon rôle de musicienne, de compositrice, puisque je n'ai pas encore trouvé un bon mot, j'ai été longtemps professeure au Conservatoire de Paris, au CNSM. Et j'étais dans une discipline un peu particulière, c'est la formation musicale des chanteurs. C'est-à-dire pas du tout prof de chant, mais j'avais dans ma classe ce que la France compte de meilleur dans les futurs grands chanteurs. Et donc, je me suis offert le plaisir, le luxe de reprendre des élèves à moi. Et le crocodile est un garçon très, très, très talentueux. Il s'appelle Yann Toussaint, qui est capable de faire plein de choses avec sa voix et qui a été très, très drôle dans le crocodile. Dans Les animaux, j'avais un autre élève, Yves Coudray, qui lui a fait beaucoup de mise en scène. Et le petit rôle féminin, mais par contre qui a repris le grand rôle féminin dans La Tortue, est une fille absolument merveilleuse qui est Anne Baquet, qui, elle, n'est absolument pas mon élève. Bien sûr, elle vient plutôt de la variété, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle a fait des études de chant très sérieux. Et que, la connaissant mieux, je ne la connaissais pas avant, j'ai pu, dans La Tortue, lui écrire une partition vraiment lyrique. Et elle a chanté ça, aussi bien les choses simples que les choses compliquées, avec un talent fou. Donc, j'ai eu le plaisir d'avoir l'impression de me retrouver vraiment en famille, avec mes deux anciens élèves, avec qui j'ai des relations vraiment affectueuses, et puis Anne, qui est devenue une amie. Donc, toute cette histoire de crocodile est un vrai bonheur, de début jusqu'à la fin. Sous-titrage ST' 501